Musique de générique Et salut à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Et sur Forza 6, un peu délaissé quelque temps Ma Xbox commençait à prendre généreusement la poussière Et puis donc je suis retourné à elle en revenant sur Forza Que je trouve absolument phénoménal Une petite mise à jour après, je le trouve absolument parfait Certes encore quelques DLC, mais c'est normal Il y a quand même un travail à souligner derrière Avec notamment de nombreuses voitures créées par Turn10 Alors que vous voyez l'installation des mods Qui fait partie de ce Forza 6 Où vous allez gagner des espèces de cartes Et que vous pourrez tout simplement, vous en aurez deux, deux emplacements Et vous pourrez choisir absolument, vous voyez, parmi plein de données possibles Que ça soit la perte de poids ou une plus grosse accélération Avec un gain de puissance Ça fait partie des nouveautés de ce Forza 6 Alors on se retrouve ici en Californie Sous le soleil californien Pour ce qui sera cette année, la dernière manche de l'Indica Où on a un Simon Padneau absolument fantastique en ce début de saison Et bien au bout de quatre courses Et deux victoires plus tard et deux deuxième places C'est quasiment un début de saison parfait pour lui On le retrouve en tête de ce championnat du monde Alors certes, c'est très très long Le calendrier est long et se met d'embûche Parce qu'il est vrai que l'Indica, c'est pas comme la F1 Il y a énormément de tracés différents Que ça soit à Léovale Les circuits en ville ou comme celui-ci En pleine campagne dans la vallée N'a pas juste au-dessus de San Francisco Dans un cadre absolument superbe Ce tracé de Sonoma Donc il reste encore, pour Simon Vraiment un tracé, c'est vraiment semé d'embûche Et donc, nous verrons du coup Pour la suite du calendrier Entre le 12 et le 14 mai À Boston, et bien ça sera dans deux jours Un peu ce que va nous faire encore Notre Frenchie sur les circuits américains Un peu à l'époque où Bourdet faisait la loi aussi Sur les circuits Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas la même discipline Quand Bourdet était là C'est vrai qu'aujourd'hui, le champ de car a fusionné Et c'est devenu vraiment l'Indica Mais ça n'est pas moins différent Et vraiment une discipline très relevée On sait qu'il y a beaucoup de pilotes Qui ont quand même beaucoup de talent Dont Scott Dixon Ou Montoya Ou Castroneves Ou Tony Cannon Il faut ne citer que J'ai d'ailleurs pris la voiture Scott Dixon La voiture du Sheet Ganassi Racing Pour cette vidéo Et donc, il faut parler un peu de Forza 6 Qui souffrait de petits détails À mon goût Malgré que le jeu soit absolument fantastique Et que ça soit actuellement Le meilleur jeu de voiture sur console Peut-être même l'un des meilleurs jeux de voiture De tous les temps Peut-être même sûrement derrière GT2 A l'époque Mais ce Forza 6 C'est vraiment un condensé exceptionnel De sport auto La next-gen est absolument formidable Les graphismes sont à tomber par terre C'est vrai que quand on joue À de nombreux jeux sur PC Malgré qu'on ait avec Angel Des PC assez performants Pour vraiment sortir Tirer un maximum Des jeux auxquels on joue Que ça soit Dirt F1 2015 Ou Race Room Eh bien, ça n'a absolument rien à voir Avec Forza Les graphismes sont absolument phénoménaux Moi qui suis allé à Sonoma En septembre dernier Donc, eh bien, dans Que ça soit l'ambiance Le soleil Que ça soit la vallée aux alentours Sur ce circuit Qui est vraiment Au bord de la baie de San Pablo Dans la baie de San Francisco Eh bien, on s'y retrouve vraiment Et le circuit est absolument fantastique Chose que je n'ai pas retrouvé Dans le Sonoma de Projet de Carze Je ne sais plus S'il s'appelle ainsi Ou s'il a un autre nom Sur Projet de Carze Sachant que Projet de Carze On n'a pas eu droit à toutes les licences À proprement parler Comme Suzuka Donc, je ne vais pas m'avancer Je ne vais pas dire de bêtises Mais, voilà Le tracé est absolument superbe C'était la première fois Que j'y allais Que je roulais sur Sonoma Sur Forza 6 Ça a été vraiment un vrai plaisir Et de retrouver également L'Indycar Que j'ai également testé Sur Projet de Carze Alors, certes L'Indycar de Projet de Carze Eh bien, est très intéressant Parce que, oui On joue au volant Et que, du coup C'est un peu plus Comment dire Immersif Mais ce Forza 6 Qui sortira donc sur PC Bientôt Alors, Angel M'a dit que son PC N'avait pas la configuration Minimum requise Pour faire tourner ce Forza Ce qui est étonnant Étant donné la machine à Angel J'ai pas encore essayé Mais j'essaierai d'ici peu De télécharger la démo Qui est disponible Sur le Microsoft Store Et je vous dirai Ce qui en ressort Mais ça m'étonnerait Vu que mon PC Est un peu en dessous De celui d'Angel Ça reste à voir Sur les possibilités Donc, d'installer Forza 6 sur le PC Néanmoins, si on y arrive Eh bien, voilà Ça sera absolument parfait De pouvoir retrouver Ce jeu absolument phénoménal Donc, sur nos machines Alors, amélioration Un peu de partout Et notamment une amélioration Qui pour moi Est la plus importante Car Forza 6 souffrait Vous le savez On l'a dit et répété Avec Angel Notamment lors du fameux test Quand j'avais acheté Forza 6 Où on avait encore Le même problème Que sur tous les Forza C'est-à-dire qu'on se retrouvait Avec des catégories Qui n'avaient ni queue ni tête Notamment, on retrouvait De l'Indycar Avec des Formule 1 Ou alors, même des À l'époque, je me rappelle C'était avec la McLaren MP4 D'Ayrton Senna de 88 Ou la Ferrari de 1990 À Alain Prost Donc, ça n'avait absolument Ni queue ni tête Ou alors, faire des courses de F1 Pour ceux qui voulaient Avec des F1 et des Indycar mélangés Donc, dans le jeu libre Eh bien, maintenant Il est possible de choisir Sa catégorie Donc, chose promis Chose due par Turn 10 Qui n'était pas présente À la sortie du jeu Mais qui a été installée Avec cette mage Et donc, on retrouve Donc, eh bien Des catégories Et si, donc Vous voulez vous faire Une petite course d'Indycar Sur n'importe quel tracé Et non pas attendre Un rassemblement Ça sera possible Il y en sera de même Également pour Eh bien, le VEC Également pour la Formule 1 Également pour la Formule E On s'en était plein On avait dit qu'il fait dommage De faire que de la Formule E Eh bien, sur Sur les rassemblements Pour vraiment avoir La base de données créée Eh bien, là Il est possible de la créer Vous-même Il y aura une petite sélection À faire dans les options Du jeu libre Alors, c'est très compliqué À trouver Je ne l'ai pas trouvé de suite Eh bien, vous pourrez choisir Donc, la classe du véhicule Donc, qui est Donc, ça c'est le mode légendaire De Forza Avec la classe Qui va de E Si je ne me trompe pas Maintenant, donc à X Eh bien, vous pourrez donc Choisir toujours cette classe Mais au-dessus Juste au-dessus de cette classe Vous aurez un tout petit onglet Et il y aura marqué Bien entendu Le type de véhicule Donc, vous pourrez choisir Bien entendu Comme j'ai choisi L'Indycar Il y aura d'énormes catégories Les Muscle Car Les GT Modernes Les Hypercars Les Hypercars exotiques Il y en aura vraiment Pour tous les goûts Et on pourra donc Ça y est Enfin créer Sa propre base de données du jeu Alors Chose que je n'ai pas faite J'avais pensé la dernière fois Et puis je n'ai pas faite Je ferai Indianapolis de nuit Alors, dans ma prochaine vidéo En Indycar Bien sûr Car je suis un fan D'un contestable d'Indycar Eh bien, je ferai Indianapolis de nuit Eh, parce que ça paye C'est franchement Peut-être Eh bien, ce que propose Le jeu de plus beau Au-delà des nouveautés Et des conditions Eh bien, météo Qui sont donc possibles Dans ce jeu Ils sont pré-réglés En fait, si vous voulez Pré-réglés dans le jeu C'est-à-dire que vous choisirez Le circuit Eh bien, directement Avec la météo changeante Que ce soit la pluie Ou la nuit Pas vraiment comme projet de cars On l'a dit On l'avait dit lors du test Vous avez la possibilité De choisir vraiment La plage horaire De toute la journée Et de choisir vraiment La pluie Et le temps Vraiment C'est vrai que c'est Ce qui est incroyable Dans le projet de cars Là, c'est encore pas possible Mais bon C'est quand même encore Une avancée de plus Alors c'est clair Il nous manque toujours La qualification Ça c'est vraiment Le petit moins de Forza Sans qu'ils veulent encore Toucher un public assez large Et encore pas les essais libres Tant pis pour nous Mais on se retrouve Néanmoins avec des courses Absolument phénoménales Et puis alors Avec un choix de voitures Absolument à tomber Alors certes Pour certaines voitures Il va falloir un peu sortir d'argent Pour d'autres Vous avez la possibilité Chose qu'il n'y avait pas Dans le 5 De louer Je pense à peu près 400 voitures Donc il y aura largement De quoi faire Et de s'éclater Avec donc Différentes catégories Les catégories C'est le jeu qui possède Le plus de catégories Clairement Bon il manque encore Peut-être le WTCC Si on rechigne un peu Mais sinon Après c'est absolument Phénoménal Vous aurez De la DAC Du GT Masters Vous aurez Du GTO Carpack Aussi Vous aurez Les formules Ford Les formules Mazda Vous aurez du VEC Et vous avez aussi Une catégorie De véhicules Alors je ne me souviens Jamais du nom C'est des véhicules Absolument incroyables Je vais essayer De retrouver ça A chaque fois A chaque fois J'oublie le nom De ces véhicules Absolument incroyables Donc par rapport A c'est sûr A RaceRoom Qui est vraiment Lui aussi Typé Plus simulation Bah c'est vrai Que sur Forza On se retrouve plus Avec un jeu Orienté Tout public Malgré Levé peut-être Quelques aides Par ci et par là Mais je ne m'avance pas plus Car je n'ai jamais Joué au volant Donc je n'ai pas envie De dire des bêtises Et quand je jouerai A Forza au volant J'en tirerai vraiment Une conclusion Parce que pour l'instant Bah là Oui la vidéo Est tournée à la manette C'est les voitures Du groupe 5 classique Voilà C'est ça que j'avais C'est ça que j'oublie A chaque fois Les voitures du groupe 5 classique Qui sont absolument Phénoménales Et c'est vraiment Le plateau le plus complet Que j'ai eu Dans un jeu vidéo De groupe 5 classique Il y a même La Ferrari Alors sur RaceRoom Sur Forza il est quand même Beaucoup plus étoffé Beaucoup plus costaud Et ça il ne me semble pas Que je l'avais vu La dernière fois Lors de la précédente vidéo Et je ne crois pas En avoir parlé Sans oublier bien entendu Le V8 Supercar aussi Qui est toujours présent Dans le jeu Avec notamment Beaucoup de circuits Dans ce Forza 6 aussi Circuit bien entendu Non payant C'est ce qui est important Je me rappelle Qu'à l'époque Sur la 360 Forza faisait même De payer les circuits Sur l'ancien Sur l'ancien Xbox Live Et bien là non Il est possible La Xbox Tout simplement Vous les téléchargez Au fur et à mesure Lors de Maj Alors c'est clair Que ces nouvelles consoles Next Gen Et bien il faut aussi Pendant l'avance Quand on a envie de jouer On sait qu'il y a une mise à jour A faire Pas de précipitation Il faut encore Un tout petit peu Attendre Et puis Voilà De fois Selon la Selon la La mise à jour Qu'il y a à faire Ça dure Plus ou moins de temps Alors on va revenir A l'IndyCar C'est ce qui nous intéresse C'est le but De cette vidéo Pour parler un peu De ce championnat QV 2016 Qui se terminera Donc ici A Sonoma Le 18 septembre Et qui donc Le week-end prochain Excusez-moi De la grosse bévue J'ai fait une grosse saucisse Je suis allé dire Que le prochain GP C'était à Boston Dans le Massachusetts Excusez-moi Je me flagelle Ça sera le 24 avi Ça sera le 14 mai Donc à Indianapolis Bien entendu Sur le tracé Et non pas sur le Oval Donc lui qui sera Donc le 29 mai Et là on va attaquer Vraiment Pour ce qui va être Vraiment Les trois grosses semaines De sport auto américain Avec les trois semaines Donc à Indianapolis Le berceau peut-être De l'humanité Du sport mécanique Avec l'une des plus anciennes Course Et la course Qui fait donc partie Des trois couronnes Avec le fameux Indy 500 On se retrouvera Donc à Détroit Le 4 et 5 juin Le 11 juin Dans le Texas Le 26 juin Sur le Road America Un tracé absolument Phénoménal Un peu un Monza L'américaine Aussi vieux que Monza Aussi On se retrouvera Après le 9 juillet A Loa Le 17 à Toronto Au Canada Ça sera donc Le GP exporté Puisqu'il ira Sur des bases canadiennes Le 21 août A Pocono En Pennsylvanie Le 4 septembre A Boston Et le 18 septembre Sur le Sonoma Ressway On va répertorier Aussi les ovales Puisqu'il y a eu Donc déjà Le 2 avril Le son de Phoenix En Arizona Remporté par Scott Dixon Et on avait vu Et bien Simon Pagenaud Arriver en deuxième position On aura donc Les 500 miles L'Indy 500 Le 11 juin Au Texas Le 9 juillet Dans l'Iowa Et le 21 août A Pocono En Pennsylvanie Donc voilà Pour les grosses dates Donc c'est vraiment Le retour du Road America Aussi C'est ça qui est très important C'est que ça va être Vraiment une course Absolument phénoménale Sur un tracé Qui avait été un peu Oublié Et qui est vrai Qui est absolument Fantastique Très long Avec des grosses pointes De vitesse Et on le sait Que ces Indycar Ont quand même Une sacrée patate Pour des V6 Et c'est quand même Tout là Le grand paradoxe C'est qu'on se retrouve Donc avec des V6 En F1 maintenant Et puis on se retrouve Donc avec toujours Les fameux V6 Honda et Chevrolet En Indycar Et ça n'a pas absolument Le même sens En Indycar Bon certes Il n'y a pas l'électronique Mais ça reste quand même Des V6 turbo Mais ça n'a absolument Rien à voir On se retrouve quand même Avec toujours un sport Automobile authentique Non dénaturé Malgré l'avancée technologique On a vu cette saison Et j'ai trouvé ça absolument génial Les petits cadrans Sur les côtés des voitures Qui indiquent tout simplement La position du pilote Et c'est absolument génial C'est vrai quand on est Par exemple à Monaco Vous n'avez pas forcément L'écran devant vous Ou alors l'écran est un peu loin Ou en contre-jour Et bien c'est vrai Que c'est quand même agréable De voir la voiture Qui passe avec un tout petit écran Et des LED Qui signalent la position du pilote Qui vient de passer sous vos yeux Et donc c'est très très intéressant J'ai trouvé ça Une très très bonne idée Et puis au-delà de ça A chaque fois J'ai regardé les 4 premières courses Qui étaient rediffusées Le soir en direct Sur Canal Plus Avec d'excellents commentaires Et puis des courses Vraiment à rebondissement La dernière était absolument fantastique Donc Simon Pageneau L'a emporté A Barber Avec une fin de course Avec Canon Qui était absolument incroyable Donc beaucoup de plaisir A suivre L'indicat Donc là on retrouve pas le nom des pilotes Par contre C'est bien entendu Pas le but de Forza non plus Puisque Forza se base Sur Votre pilotage Donc Qui fait partie Donc des Drivatar Avec donc Et bien Vous avez un Drivatar Quand vous le créez Ma façon de conduire Est répertoriée Et ensuite archivée Et puis certains gamers De l'univers de Forza Retrouvent ma conduite Lors de certaines courses Et du coup Voilà c'est ce qu'on appelle Les Drivatar C'est une méthode assez intéressante Alors si on veut pousser bien entendu Le vice un tout petit peu plus loin A l'avenir C'est vrai que ça serait très intéressant On en avait déjà parlé pour la fin 2015 C'est vrai que ça serait énorme De se retrouver finalement Avec un sport auto Ou un peu à l'image de FIFA Donc un jeu de sport mécanique A l'image de FIFA Avec vraiment l'évolution de la voiture Et des pilotes en temps réel Pendant la saison Et retrouver vraiment Le comportement Comme en 2014 D'un Daniel Ricciardo Qui est monté en flèche Le long de la saison Avec ça Red Bull Ça serait absolument Fort intéressant Et ça on en demande un peu trop En attendant Voilà On a ce genre de jeu On en a toujours rêvé Et puis Maintenant on les a entre nos mains On se demande comment ça sera Peut-être plus beau un jour On verra par la suite Donc Et bien moi Je vous dis A très vite La coop est déjà passée Je n'en sais rien Je ne vous dis pas le résultat Parce que Je tourne cette vidéo Une heure avant Et puis moi Je vais vous dire Tout simplement A dimanche Pour la rediff du live Et puis à vendredi Pour cette vidéo En attendant Portez-vous bien Très bon Grand Prix d'Espagne Allez Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada